Qui vend les drones au Mali ? C'est la Turquie ? Les drones des dernières générations. Et ce qui permet aujourd'hui à l'armée burkinabé de faire un travail extraordinaire sur le terrain. Mais avant, est-ce que les autres pays n'avaient pas de drones ? Donc, vous voyez, c'est qu'on ne coupe pas de la Russie. Si l'Iran, la Chine, la France peut donner des armes à l'armée burkinabé pour pouvoir travailler convenuement. Mais ils vont travailler ensemble. Mais on a vu les armes même du Burkinabé qui étaient bloquées en Côte d'Ivoire. Des armes. Mais pour acheter les armes, le capitaine Ibrahim Travolé l'a expliqué, le ministre Basseulman Basi l'a expliqué, pour acheter les armes, le burkinabé, tu es obligé de passer par la CDAO. Par la CDAO. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Depuis qu'ils ne sont plus dans la CDAO, ils ont décidé de faire des traités avec qui ils veulent, comme ils veulent. Mais les armes arrivent à foison et puis ils arrivent à se battre, à équiper leurs armées. C'est ces relations que nous voulons. Donc, ceux qui n'ont pas voté au niveau de l'ONU, c'est triste. Voilà, c'est triste de voir que des pays comme le Sénégal se sont abstenus, alors que, comme je l'ai dit, il y a une charge très forte au niveau de l'histoire entre le Sénégal et ce qu'ils ont subi à tous les niveaux. Et, vraiment, il y a une contradiction entre ce que le Sénégal a apporté, ses valeurs, et sans oublier également, ces élites personnalités, j'ai cité ici, chez Tata Diop, qui, vraiment, se sont battus et qui ont laissé pour la postérité, et pour les enfants et petits-enfants, et pour l'histoire. Et, comme on a beaucoup décrit, je ne parle pas qu'aujourd'hui Aimé Césaire soit content dans sa tombe, je ne parle pas également que Patrick Limumba soit heureux dans sa tombe, et j'ai dit tantôt, je ne suis pas aussi sûr que Frantz Fanon, qui a vraiment parlé de la colonisation, aujourd'hui est très heureux dans sa tombe. Puisqu'il a dit, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Il faut beaucoup lire. Il faut lire également le livre de Aimé Césaire. Aimé Césaire qui a dit, discours sur le colonialisme, c'est très important. Et je pense que ceux qui vont lire les discours sur le colonialisme, ils vont voir que nous sommes encore en arrière. Merci. Pour le moment, après, pour ma parole. Merci beaucoup, mon grand frère Sulevé Paris. Nous allons laisser la parole à, je ne sais pas c'était à qui là, c'est le russe, non ? Monsieur le russe, allez-y, après ça sera Niu Dossot. Monsieur le russe, vous êtes là ? Ah ok, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bonjour, cher frère. Et merci encore, merci encore au papa Sulevé de Paris, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour nous, la jeunesse africaine, là, à la fois, nous avons peur, puisqu'on n'a pas de bons dévancés, on n'a pas de bons leaders. Aujourd'hui, le jeune africain veut se battre sans avoir peur de quelque chose. Mais c'est les mêmes personnes, là, qui viennent encore nous arrêter, encore où nous sommes. Dieu n'a pas encore béni pour que nous, on quitte encore l'Afrique. Nous, on ne veut pas quitter l'Afrique, on veut regresser dans l'Afrique pour se battre. Pour monter à l'Occident, que, étant sur le sol africain, là, on peut mieux vivre, si on a les bons dirigeants. Aujourd'hui, pour nous, ça nous fait très mal, ça nous fait très mal de voir un jeune, ton ami jeune, en train de se gâter, avec tout ce qui est fait de l'Europe. Ici, on accorde, on accorde qu'aujourd'hui, dans un autre pays, là, qu'on vende des boissons aphrodisières, des boissons terres, des votes élévées devant les écoles. Le petit pédé qui se prend, lui donne l'argent mis fond pour aller à l'Europe pour déjeuner, il sort, il t'ouvre aux dits, il t'ouvre des boissons, même il y a des bistrots, bistrots même devant les écoles, pour casser notre morale, pour ne pas nous envoyer à plus réfléchir. Mais les gens voient ça, mais ils laissent ça pour aller casser des commerces. Pour aller casser des commerces qui n'ont rien à voir avec le vrai combat. Auprès de chaque écoles, à trouver qu'il y a au moins 4 à 5, ou bien à 2 grands marquis. Bon, l'enfant, là, il a quoi à apprendre ? Il doit se battre comment ? Il doit se battre comment ? Nous, aujourd'hui, là, j'ai dit aux parents, là, à nos dirigeants, elle dit nous à combattre. Elle dit nous à faire bloc aujourd'hui, en Afrique, ici. Car là, l'Afrique, là, l'Afrique a tellement de potentiel qu'on n'arrive pas à comprendre. Depuis nous, on est petit, dans le livre de CM2, depuis, nous, le CM2, depuis 99 ou bien 2000, on nous dit l'Afrique est le perso de l'humanité, mais l'Europe est le plus vieux continent. Bon, ça signifie qu'au juste, depuis là, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux dire qu'il y a une personne qui est l'Afrique, elle est le perso de l'humanité, et l'Europe est le plus vieux continent. Bon, on comprend quoi ? Moi, je ne cache pas. Moi, je suis poutine, je suis russe, je suis africain russe. Il adopte ça, il ne cache pas. Même dans mon quartier, dans tout le même, mon quartier, on m'appelle le russe. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'est pas à cause des risques aujourd'hui, là. L'Afrique, là, il voit beaucoup d'homosexuel. Puis, 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 c'est ce que l'Occident nous vend. C'est pas ça qu'il faut passer pour avoir la gloire en Afrique, maintenant. Si tu veux être connu, si tu veux avoir un peu de tout, il faut être homosexuel. Ou bien, soit, il faut faire les faux trucs, il faut vendre les faux trucs, la drogue, pour être connu, pour avoir de l'argent, pour fumer, pour avoir les belles femmes, pour faire ces gens et tout ça. Bon, pour nous, on n'a fait pas ça, on nous appelle les babis, les gawas. Nous, nous sommes les gawas. Parce que nous, on ne veut pas faire, parce que nous, on sait quel besoin on a pour l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, on voit, si c'est pas TikTok, TikTok qui nouille un peu des jeunes africains, ou bien soit les réseaux, à part ça, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire, rien. Rien à part ça. Nous, on vient à l'Afrique, on sait qu'on ne veut pas. Quand vous voyez un jeune aujourd'hui, il a son téléphone, il a tant, 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 il a ça avec beaucoup de conditions. Un jeune aujourd'hui, il préfère même aller, il préfère aller, il préfère aller, se vendre aujourd'hui, vendre son âme, vendre son esprit, vendre son délier, pour pouvoir voir la gloire. Bon, tout ça, c'est à cause de qui ? C'est à cause de nos parents qui ont bien fait la lutte pendant que nous, on vient pour continuer. Nos défonciers, qui n'ont pas bien fait la lutte, là. Et puis, tout je pleure, je dis qu'ils n'ont, les gens sont vite morts, leur tomba sans carrer. Ils sont vite venus au fait. Ils devaient venir, ils devaient être nés en 90, ou bien en 70, là, ils sont là, comme les Brahim Tawouris, et puis on combat ensemble. Il y a longtemps l'Afrique libéré. Mais ils sont vite venus, ils sont vite morts. On a des présidents qui préfèrent eux-mêmes, eux-mêmes, les propres qu'ils n'ont regardé, ils n'ont tout quoi. La population, les papas, les tontons, nous, en Afrique, ici, là, on souffre. C'est pas à cause de quelqu'un. C'est même pas à cause de quelqu'un. Moi, je ne m'accuse même pas les Européens. Ils accusent nos dirigeants. Aujourd'hui, il a pris le cas du Sénégal, du simple Sénégal. Ils ont crié pendant les élections ici. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Aujourd'hui, là, quoi ? Rien. On ne voit rien. Moi, personnellement, je ne vois rien. Je ne vois même pas le combat. Ousmane Sonko, son président lui-même, je ne vois pas le combat qu'il fait, qu'il mène. Parce qu'ils ont déjà signé des accords avec soit Macky Salle ou bien soit avec la France. Donc, ça fait que le Sénégalais est un combat perdu. Les trois pays, eux aussi, on compte aussi, là, les propres frères, les combats. Ibrahim Trawo, Asmi Goïta, le président du Niger, les propres frères, les propres frères, mais les combats. À Guinée aussi, moi, je ne vois rien. Je dis, pas juste qu'en présente, quels combats ils sont là menés. Guinée ou Sénégal, je ne vois pas. Aujourd'hui, là, je ne serai plus celui pour l'Africain de voir son frère malien, voir que nous, ce que je veux, le combat. Le même combat, le même combat qu'on vit. Aujourd'hui, les peuples, les Africains, eux-mêmes, c'est bril de drapeaux en Afrique ici. Les Africains, eux-mêmes, c'est bril de drapeaux. Quand tu vois sur le panel des jeunes, aujourd'hui, c'est des séries, panel de séries télévisées, là. Un truc qu'ils ont déjà fait pour déposer, c'est ce panel-là, ils font, ils font, ils font ces gens de panel-là, pour casser notre morale. Mais vous voulez qu'on ne sait pas comment nous sommes en Afrique ici. Tu n'étais pas, tu n'étais pas un peu net, on connaît, on connaît, je t'en veux, on t'est point, tu disparaît. Tu n'as pas un peu, tu disparaît. Dieu n'a pas quitté l'Afrique, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure dans le palais, que Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu est toujours en Afrique. Pour aller, Dieu a dit en Afrique, puisque l'Afrique, ils vont toujours augmenter les salaires déries, mais le jeune arrive à payer son salaire pour manger. Si ça prouve que Dieu est encore en Afrique, seulement qu'il n'y a pas de bon combattant, il n'y a pas de bon leader. Au-delà qu'on parle du combat, le deuxième pensez, c'est forcément l'exam, non. On peut le combattre sur eux-mêmes, leurs propres terrains, avec les écritures, avec l'enseignement, développer notre esprit. Comment des jeunes sur le territoire africain créent des inventions que leurs propres pays ne soutiennent pas. Les États-Unis les appellent pour aller, arriver là-bas, il revient malade, il meurt. Il y a des propres africains qui créent des choses. Il y avait un Gambien, tu avais créé une télévision qui marchait sans électrité, une voiture. Son pays a refusé, ils l'ont envoyé une lettre en Amérique pour partir, il est revenu malade, on ne sait pas s'il vient encore. Avec ça, comment on doit se battre ? Comment nous, on doit se battre ? Comment ? Puis c'est les vieilles personnes qui cassent notre morale. Les vieilles personnes se battent encore pour casser notre morale. à finir là, nous là, juste nous disons qu'est-ce que vous-même les doyens, qu'est-ce que vous-même les noix-dévençaires, qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ? Par exemple, on peut bien sûr votre conseil, mais vous donnez conseil mais vous êtes en Europe ou bien sûr vous vous cachez. Mais nous, on est là, on fait comment ? Tu parles un peu net. On sort d'en dos, ils sont derrière toi. Tu as oublié de créer un confitif avec beaucoup de trucs que tu ne te tournes, tu ne te tournes, tu ne tournes, pour pouvoir te mettre sur les réseaux. C'est vilain à voir en fait. Ce n'est pas, ce n'est pas joli à voir. Je suis moins, je suis moins à ma conception là. Et puis, je remercie Ibra. Je remercie beaucoup pour ce panel là. Je remercie pour toi. Oui, tu ne vas pas je suis là, je t'écoute. Merci beaucoup. J'aime ta franchise et ta législité, c'est très bien. C'est très important de nous interpéler avec beaucoup de... Ce que tu dis, c'est que tu n'es pas fataliste, tu es dans la réalité et tu es objectif. Donc, c'est ce qui est important. Tu as posé la question, pourquoi ceux qui vous encouragent les doigts, ils sont à l'étranger ? Tu as bien dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est très important. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas parce que nous tous, on ne peut pas être au même endroit. Ce n'est pas possible. Nous tous également, on ne peut pas abandonner le combat. Si tu es croyant, je parle du cas de Jésus. Jésus n'est pas dans la Bible, mais il a failli être tué, ils ont cassé sur lui, mais il est en belgeur de parti. Le prophète Mahomet, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, de l'islam. Mais il est parti, il a fui également, il est en exil, vrai ou faux ? Là, il m'exprime un peu, je viens, je viens, je viens, je viens de la religion. Mais la France, la France où nous sommes en France là, le général de Gaulle là, mais il a quitté la France, il a allé se cacher où ? En Angleterre. Et c'est de l'Angleterre là, il a fait une déclaration sur la radio BBC et il a demandé aux Français de se battre, de résister pour donner le courage d'espoir aux Français. Ce n'est pas terminé. Il est parti jusqu'à l'Afrique pour aller faire le tour. Le Congo, la Brazzaville était la capitale de la France libre. C'est là-bas qu'il est parti que pour l'armée pour venir se battre. Mandela aussi également a fait l'exil. Bouteflika a fait l'exil. Magbou Laurent, président Magbou Laurent là, le temps poussant là. Il a fait l'exil mais il se battait le journal Notre Voix là, des FPI là. Mais ça passait par le Burkina façon dans les camions de Charbon tout le tout pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ben j'étais interdit. Ben j'étais interdit. Maman a fait l'exil ici en France. Alassane a travaillé avec le pouvoir. Il a fait l'exil. sous le perméments pour encher ce qu'il y a. Babou, effectivement, il était en France ici précisément à Corbeille-Sonne. Tu vois, à Corbeille-Sonne. Merci beaucoup pour l'additif. Mais ce n'est pas terminé par le dos. C'est le président de la Guinée, Alpha Kondé, qui a joué en exil les compétences en Turquie. Mais il était ici en France à Porte d'Italie. Il était en exil. Actuellement, il était pas là. Selun Dalen Diallo, c'est un opposant guinien. Mais il est en exil actuellement, il était pas là. Patrice Stallone, actuel président du Bénin. Mais il était en exil sous Yahï Boni. Il est sorti dans le corps d'une voiture. Il était...